Et c'est parti Allez les amis, allez allez Greedfall C'est parti Focus Home nous présente Focus Home Interactive Développer dans Spiders Ah, pour commencer Commande du jeu Il va y avoir quelque chose Il va me dire ça On est quand même trop heureux C'est parti La mode histoire, c'est pour moi ça Salut, êtes-vous prêts les amis ? Oubliez pas d'aller retweeter Le message est prêt et envoyé Il est 20h en France, ouais Oh, bon, je fais mon personnage Bon comme moi Oh Ça va Tu C'est parti C'est parti Je suis un guerrier, moi C'est parti C'est parti 20h15, excellent 20h12 Je suis un guerrier Je suis un guerrier Je vais agrandir mon chat un peu Co-co-cochetage Induction Induction Vigueur D'accord Oh Je siductue Oh C'est parti C'est parti C'est parti Oh J'ai C'est parti Clair C'est parti C'est parti C'est parti Qu'est-ce qui Vous avez encore besoin de moi, master ? Vous n'avez pas oublié que nous allons se mettre ? Vous avez rappelé d'une du porteur aujourd'hui ? Bien sûr... Je vais y aller, la peinture est tendra ! Salut Tonio du centeneur, ça va bien ? Merci, cousin, pour m'en sortir. Visite en haut du centre de l'écran et l'indique les lieux importants et l'usage de l'usage de quel est ton cours. J'aime aussi G17 à cette heure. J'aime toi ! J'aime toi ! J'aime toi ! J'aime beaucoup... J'ai fait s'émiette sur les villes d'agricains. J'ai eu aimé que je me trouvais la ville deессis. Est-ce qu'il y a l'autre ? C'est pas là ! Est-ce qu'il y a l'autre ? Qu'est-ce qu'il y a l'autre ? Accompanied par leur plus loyal et tenacious master-of-arms. As loyal as your goal ? Oh, enough with the cold mercenary. I know you like us. Still hiding your men in the unsuspecting shadows of the greats in this world, I see. Hey, our blades are the only thing keeping you dainties alive. Ha ! Kurt ! I'm not in need of your protection. I'm no longer a child, you know. Is that so ? Well, let's see. Fight with honor ! Merci mesquilleux, merci pour tout, bye bye ! Écoute, on sent télé. Ok, je baisse le volume. Il y a plus rien. Out ! Oh ! Voyant ! Voyant ! Ok, A c'est esquive, B c'est la parade contre-attaque. Ok. Voyant ! Voyant ! OK ! Uh, God. I can't. What's all thateda ? Be strike. T'es à l'hisse, oh. Hot hisse ! Yeah, trop d'hisse. It has le fourth on top That path. Je vais voir ce qu'on prend un peu là. Je vais voir ce qu'on prend un peu là. Je vais voir ce qu'on prend un peu là. Hum. Je vais voir ce qu'on prend un peu là. Je vais voir ce qu'on prend un peu là. Je vais voir ce qu'on prend un peu là. Bonne chance NHL. Je vais voir ce qu'on prend. Je vais voir ce qu'on prend un peu là. Ok. Ok, je comprends. Technique. Là. Là. Voilà. Oh. 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 Qu'est-ce que je fais? Ok. Là, le niveau de l'armure physique représente par les boucliers sur la jauge. Ok. L'armure absorbe une partie des dégâts physiques. Pour briser l'armure, vous pouvez utiliser une arme d'impact. ou certaines pièces. Les attaques magiques traversent l'armure. Ok. Quoi? C'est le deuxième jeu ou quoi? Wow! C'est le deuxième jeu ou quoi? Ah, c'est le deuxième jeu ou quoi? Il faut ne plus y. Ah! C'est le deuxième jeu ou quoi? C'est le deuxième jeu ou quoi? Ça, c'est le deuxième jeu ou quoi? Ah non. Ah non! Ah non. est un état qui vous permet de lancer une attaque spéciale qui inflige un bonus de dégâts et déstabilise l'adversaire. Sergent Cop, bienvenue dans la tribu du caribou canadien, ma amie. Ça fait super plaisir au temps fort. Oh yeah! Une jauge graduée qui augmente lorsque vous attaquez un ennemi. Lancer un sort ou parer les attaques des adversaires vous permet de visualiser votre niveau de furie. Dès que le jauge atteint la première graduation, un effet visuel apparaît sur les mains du personnage appuyé LT pour lancer une attaque furie. Une jauge... La furie est un état qui vous permet de lancer une attaque spéciale. Alors un bambou, deux heures environ. Jusqu'à la balle molle, là. Je décolle à 5 heures. La balle molle à 6 heures et quart. Fait que je vais jouer un bambou, encore. Surtout, c'est une primeur. Hein? C'est pas évident, ça, hein? Hein? Allez, Fury! Yeah! À terre! À terre! À terre! Qu'est-ce qui se passe? Je suis trop dangereux. C'est ça, en effet. J'aimerais ne pas trop m'attarder. J'ai beaucoup à faire avant notre départ. Jusqu'à la balle molle, là. Jusqu'à la juger assez apte pour vous défendre vous-même. C'est ainsi. Au fait, où se trouve notre futur gouverneur? Je pensais lui faire passer un petit test également. Aucune idée. Il avait prévu de célébrer son départ hier soir et on ne l'avait pas vu. Tu connais Constantin? J'aurais dû l'accompagner, mais je n'avais pas le cœur à la fête, rien qu'en pensant aux adieux à ma mère. Ce n'est jamais simple de dire adieu, mais tu devrais aller le voir maintenant. Elle doit t'attendre. Je t'attends. Devant le palais, nous chercherons... Très bien. Je te rejoindrai dès que tu l'auras vu. Bon, on doit aller par ici. Toi, arrête de chialer. Jamesha, salut! Princesse de Sorday, qui est-ce? Pourquoi n'avez-vous peur? Ah, c'est toi, mon cher enfant! t'es aveugle, ma bébé, je pense, Mais je suis désolé, je ne m'arrive pas à m'habituer à cet enfermement. Alors, en parlant de ces choses plus agréables, je suis heureux de t'entendre. Je suis très heureux de entendre. tu as le portrait de ton père, tu as le portrait de ton père, et il me manque tellement. Tu as le portrait de ton père. Merci. C'est le grand jour, n'est-ce pas? te voilà prêt à porter pour cette île dont tout le monde parle. Êtes-vous stressé? Oui, mais l'idée est de te laisser si seule, malade. Mourant, mon enfant, mais il n'y a rien que tu puisses faire ici pour appaisser mes souffrances. Là-bas, en revanche, on dit que l'île est merveilleuse, qu'on pourrait y trouver un remède. Même si je trouve, je ne pourrais jamais revenir à temps pour. Je sais, mais j'aurai l'esprit en paix en sachant que mon enfant est parti pour guérir son peuple. Mais je sais aussi l'esprit en paix en sachant que mon enfant est parti. Beau gosse, bienvenue à la Tribune du Carrefour Canadien, mon ami se fait super plaisir d'en faire. Oh yeah! Allons-y, tant que tu partes, avant que tu partes. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Ce souvenir de famille est quelque chose dont prends le garde et avec toi. Qui te porte chance, mon cher ami. Un souvenir de famille. Oh merci, merci, merci. Oh mon Dieu. Il a payé leur paix. Tous mes voeux t'accompagnent, mon enfant. Allez, va. L'île. Déjà là, ça m'excite. L'île. Quelle île. Oh. Allez faire vos adieux à votre mère. C'est fait. Mon chapeau, c'est beau ça. Commence, Tangon. Tangon. Non, j'appuie pour courir. Bon. Oh, Kurt. C'est fait. C'est fait. Regarde, on voit le mât du navire qui va nous amener. C'est une sacrée aventure qui nous attend. J'espère que cette île tiendra. Pour le savoir, il faudra déjà qu'on le retrouve Constantin. Tu as raison. Peut-être est-il déjà sur le port. Il était si sans passion. On m'a donné une corvée à accomplir avant notre départ. Le commandeur veut que... Le commandeur? Ce corps militier ne veut pas nous livrer. J'ai eu beau en tenter de parlementer, mais rien à faire. C'est agrouti, mais puis, mais c'est un domaine. Maintenant, je ne serai pas contre un coup de main. bien sûr, c'est le quartier du port. Attendez. Je prends une photo 240. Merci Blaster d'avoir répondu. Organisation de l'équipe. Compagnon. Bon, c'est Kurt, ça. Qu'est-ce qu'il a, Kurt? Kurt, moi, je trouve qu'il est parfait comme ça. Il est bien beau, moi, Kurt. Il est en Kurt. Tu viens avec nous, Kurt. Viens-t'en. Bon. Je vais venir à l'homme-sur. On m'a demandé de passer voir l'ambassadeur du Télém. L'heure de main ne sont pas très loin, on pourrait le passer d'abord. Très bien, tu penses que Constantin nous attend du côté du navire? C'est une bonne question. Donc, le jeu sort demain. Greatfall. Il est 66 dollars. C'est un RPG. Roll thing game. Bon, on va traverser par ici. On court, on court. là où me suis-tu? Moi, je cours puis lui, il marche puis il court plus vite que moi, mon petit maudit. je peux pas aller là, je pense. Ah, on peut passer là, par exemple. Madame? Il me semble vous avoir vu quelqu'un pas auprès du palais. Qu'est-ce qu'il y a là? Le signe, c'est pas ça. Place des princes, parle à l'ouvrière. Bonjour, excellence, c'est un honneur. 18, 13, 9, 5, 4, oh, on est là. Monsieur? Monsieur? Parle à l'ambassadeur. Monsieur de Sardin, on m'a dit que vous aviez été nommé légate. Félicitations. Ce sont de grandes responsabilités pour quelqu'un de si jeune. Mais vous saurez faire honneur à votre famille, à la congrégation, bien, j'en suis sûr. Je vous remercie, excellent. Je suis venu vous informer que notre départ pour Tear, le mon cousin Constantin doit prendre attention au gouverneur et notre nouvelle sereine. je l'accompagne. Vraiment, je ne pensais pas que vous partirez si vite que dommage. J'imagine que... Oh, tant pis, appréciez votre voyage, futur brillant qui vous attend. On dit que c'était les merveilleuses. vous transmettez à votre cousin mes félicitations et ses meilleurs voeux de réussite. Vous avez l'air d'hésiter, je vous en prie, dites-moi ce qui vous préoccupe. Un invidu plus scrupuleux sème le trouble des serrènes. Un charlatan qui ne s'est passé pour un alchimiste. Un alchimiste. Les gens croient que c'est un mensage. Hélas, oui, on s'arrache sur ces fameuses panacées. Un remède pire que le mal, croyez-moi. Sa fameuse panacée. Comme vous le savez, les alchimistes sont notre fierté. Ce buger baladeur salit notre plus de sang et la nôtre par la même occasion. Dans n'importe quelle cité de l'Alliance, nous l'aurions fait saisir, mais nous ne sommes pas chez nous. Je vais voir ce que je peux faire, mais je ne peux rien vous promettre. Mon départ est imminent. Je vous remercie, Excellence, et je vous remercie, de vous avoir dit déjà d'ici doué dans votre rôle de diplomate. L'homme sévillé en centre-ville, on le dit malin et malveillant. Soyez prudent, mon cher ami. l'Alliance est installée depuis plus longtemps que nous sur le Tree Fader. Que pouvez-vous nous dire? Il est vrai que nous avons fondé Kittmette, notre plus jeune cité, il y a maintenant une quinzaine d'années, et là, je n'ai pu rendre moi-même, je n'ai plus donc que vous en dire que nous m'en avons rapporté. C'est une île verdoyante dont le centre est occupé pour avoir un énorme volcan éteint. La végétation est très variée et la faune est tonnante. J'ai l'air de voir. Il y a eu à découvrir des animaux comme nous. Certains seraient plus grands que des maisons, mais ce ne sont pas les seuls habitants de l'île. On y trouve aussi une peuplade sauvage juste, mais vous découvrez bientôt tout ceci par vous-même. Je dois y aller. Au revoir. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ça, et pst. au revoir. Je vais te poigner la seule femme là-dedans Fouillez 3 pièces d'or, donnez-moi ça Toi qu'est-ce que tu fais ? Hey des bottes c'est à moi ça ? La pièce d'or à moi pis les munitions Une nœud qui a pris mon feu là, tasse-toi toi Pis toi, viens, on se parle Bon sang, tu as besoin de quelque chose ? Je me souviens si tu as des ressentis Pourquoi tu proposes du remedy ? Et si je revendais oui ? Je me souviens de la hausse, bon ça en l'air tu n'es pas trop mon type Tu n'es pas trop mon type Qu'il y a autre chose ? Je vais te laisser Mes douleurs sont de plus en plus forte Putain mes entrailles se tordent Ils me permettent Touchez-moi pas Vous n'avez pas de l'air à bien aller vous autres Il n'y a pas de mur Salut ! On est là ! Bonjour, parlez au cardinal ! Salut Monsieur le Céant, Monsieur le Céant A quoi dois-je faire plaisir ? Je suis venu vous informer que mon cousin Constantin et moi portant pour Teutra Friday the Taller Eh oui, j'ai effectivement entendu dire que vous aviez été appelés tous les deux à haute fonction Ah oui, j'ai effectivement entendu dire Permettez-moi de vous féliciter quand vous avez été nommé légate n'est-ce pas ? C'est quoi un légat ? En effet, Excellence, je vous remercie C'est une fonction très honorable dont je vous serai plus acquitté avec brio j'en suis certain La mère cardinale Cornelia sera enchantée de travailler avec vous et votre cousin à l'avenir Je regrette cependant que votre départ soit assez soudain Encore lui aussi ? Comment ça ? Pour tout vous dire, j'espérais vous demander votre aide concernant une affaire plutôt délicate Dites-moi ce qu'il s'agit Peut-être pourrais-je régler votre problème avant votre départ Très bien, un petit groupe de dangereux et hérétiques à trouver un refuge de ses rênes Nous savons que votre ancle supporte avec indulgence la présence d'épis dans sa cité Mais sachez que ceux qui y mettent réellement un péril de la paix de tous les croyants qu'elle abrite Nous considérons comme une immense faveur le fait que vous les aurez arrêter et les confier à notre garde L'hérétiques L'hérétiques Mais c'est surprenant les oncles mais malgré tout prêt à écouter les supplications Le prince nous donnerait peut-être la bénédiction mais cela nous prendrait du temps Trop temps Or d'après nos sources, ces fieurs seraient déjà en contact avec un passeur pour embarquer je ne sais où Je vois Vous espérez donc que j'agisse avant qu'ils ne partent pour rester ennemis Si vos hérétiques commencent à embarquer, ils doivent se trouver dans le quartier du port Je vais voir ce que je peux faire Où est le conflit avec l'alliance du pont? Votre territoire est hélas le seul qu'il soit épargné à la guerre sur le continent En combat partout sans grand succès il faut bien le dire mais quel est le choix avant nous? Ces soi-disant savants s'obstinent non seulement à refuter la lumière mais à le combattre Vous parlez de qui vous autres? Et sur À ma connaissance, on n'a pas encore vu des véritables batailles D'accord Elle irait aussi se permettre de nous aux pauvres insulaires qui auraient déjà bien à faire Et ce qui nous laisse toute l'attitude pour nous installer sereine et nous poursuivre notre mission de convexur en version Merci beaucoup Celle-là c'est comme si pas fini Bonne journée, Excellency Sir de Sade A quoi j'ai le plaisir? Pourriez-vous me parler de Télèm? Avec plaisir Comme vous le savez de là, notre Gleuse Nation est guidée par la foi Nous suivons les enseignements de Matthäus, notre fondateur et le plus grand prophète Et remercions chaque jour le lumineux pour nous avoir affaire à la magie Les hauts dignitaires de Télèm sont donc à la fois des guides spirituels, séculiers et des grands mages Les hauts dignitaires J'ai entendu dire que les dimensions seraient apparues récemment au sein de notre nation Vous pensez aux discussions qui opposent l'Ordre Luminis et les ordres des politiques, je suppose? L'Ordre Luminis a une vision très pure de notre foi et s'applique à faire respecter la parole de saint à la lettre Mais il existe également des courants plus pessimistes, plus ouverts Ceux-ci pensent qu'un dialogue moins rigide permet d'atterrer de plus mondes vers notre foi Mais leurs désaccords sont purement théoriques et ne menacent rien l'union de notre nation, je vous l'assumerai Salut Poussière Johnny Ok Donc dernier ancien Quelle est la situation de Télèm sur Treyfeeder? Nous avons bâti une merveilleuse cité sans matière sur le rivage à l'ouest de l'île Savez-vous que certains historiens pensent qu'elle pourrait avoir été la dernière demeure de notre prophète? Nos missionnaires, ils sont nombreux et pas un jour ne passent sans que nous pouvions de nouveau à cela se rejoignent notre foi Bien sûr, il y a des proches de résistance, on parle d'une culture démoniaque, de créatures affreuses D'un culte démoniaque, excuse Mais je suis certain que Lordo Luminis saura mettre un terme à de telles horreurs Et nous avons de bon espoir que voir toute cette population naïve rejoindre nos rangs On va les assimiler, comme dans le temps Et pourquoi pas le dernier? Pourriez-vous me donner un point de vue par rapport à nos nations? En tant qu'ambassadeur de Télèm, je peux me réjouir que notre alliance commerciale Nous appréhendons également l'accueil que notre ange a fait à notre missionnaire Car à son soutien, les croyants sont de plus en plus nombreux sur vos terres La congrégation est notre plus grande sculpture Il n'y a que 15,7 Et pour être honnête, que les êtres soient tolérés Des accords, des alliances, bandes du son de Ménus Bien, je vous ai éteint Bon, je s'attends C'est moi deux minutes, je reviens Bien ... ... ... ... Merci. Bon, allons-y. Donc, je suis à présent, lui et son cousin. Son déléguat. Comme dirait Blaster. Qu'est-ce qu'il a dit Blaster tantôt? C'était des diplomates. Faut aller sur l'île. L'île qui s'appelle... Tirfrade. Et là, la ville, c'est Télém. Bon, on va partir. Ah ouais, moi aussi je m'en vais. Merci. T'à l'heure, c'était pas là, ça. Ça apparaît après. C'est pour ça que j'ai posé plusieurs questions. Le merchant est là-haut. Non. Je suis à l'heure. Je suis à l'heure. Bon. Trente. La zone contrôle par d'autres fractions. Dans ces zones, on est sous le contrôle d'une autre faction. Que la vôtre, certains lieux vous sont interdits. Une tenue torse de la faction peut vous permettre de tromper les gardes. Vous pouvez également tenter l'approche sur Tiff. Mais si un garde vous repère, vous serez attaqué. Et à vue et perdre de réputation auprès de la faction concernée. Bon, encore ici. Salut. C'est 21 mètres par là. Donc 42 mètres, j'ai encore plus loin. C'est mon déconne sur mon clavier. Je suis à la prison. C'est là. C'est laché de la tête. C'est laché de la'vearaix ? C'est le pate Stanley. Il est des quartz, j'ai importance à l'afraix d'un sacreté? Mais je sois, ce n'aime pas. C'est votre gracias. Allez, j'ai motionné. On peut-tu descendre là? Non Ah j'ai rien regardé à quelle heure la balle mâle C'est certain que je manque pas ça 6h15, c'est bon Ok, là je suis en ligne droite, c'est là, 49 mètres Ok, 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 je comprends, je comprends, je comprends, niaiseux C'est moi qui est niaiseux, excusez Ha 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 Tout bien, bienvenue à la Trimue du Caribe Calédien mon ami Ça fait plaisir de te voir, ça fait super plaisir de te voir Oh yeah, venez à Matelot, j'ai promis aux marchands C'était le prince, nous serions prêts à la marée Il faut des porcelaines, va être plus. Oubliez pas de retweeter, s'il vous plaît, Blaster, Charlyni, merci beaucoup. Et il y a des marchaux qu'on ferait mieux de refuser. Des marchaux, oh, dans une jambe. Capitaine Vasco, bonjour. Et vous êtes, Monsieur Le Sardet, neveu du prince. Nous devons embarquer tout à l'heure sous votre vaisseau. Vaisseau, pas bateau. Excusez-moi, excusez-moi ma question, mais le jeune gouverneur, il n'était pas rentré ce matin, je dois le trouver avant le départ. J'espère qu'il ne lui a rien arrivé ou qu'il n'a pas changé d'avis. La marine n'attend pas, elle. Je pense qu'il a simplement voulu fêter ce départ avec un peu trop d'ardeur. Et de votre côté ? Il nous manque un membre d'équipage, un mousse. Mais ne vous inquiétez pas, nous partirons sans lui s'il ne se présente pas à temps. Salut, Thomas. Est-ce que les membres importants, nous, pouvons nous en passer pour la négation ? Ce n'est que mousse. Je ne le sentais pas en même temps comme d'autres ne me connaissons. C'est plus probable, Jonas. C'est un peu connu. Et puis cela fait deux jours qu'il est manquant. Non, j'ai craint qu'il lui est arrivé quelque chose. Si par chance vous apprenez ce qui lui est arrivé, laisse-moi savoir. Je préfère réélever l'homme quand il est plus tranquille. Qu'est-ce que vous avez vu de rôder des gens autour du navire du poste de passager des clandestins ? Avez-vous vu des ports, il y a trop d'années, il est devenu ici repéré des simples rôdeurs. Tant qu'il n'essaie pas de s'ouvrir dans mon bordel, cela est temps de tout. C'est temps que nous avons ainsi découvert un passeur. Peut-être pourrais-tu m'aider ? Qu'est-ce que je trouvais dans le gualet du port, non loin des entrepôts ? Puis-je savoir ce qui le motive à travers soudain des passeurs et autres clandestins ? Qu'il n'y a pas d'importance, ce n'est qu'un pur curieux, c'était. N'assurez-vous pas par le plus grand des hasards à la recherche d'un couple d'hérésie ? Excellent. Un couple que les hommes de l'emphaseur Télème recherchent depuis deux jours ? Ainsi que vous êtes au courant. Évidemment, les spires du cardinal n'apparencent pas inaperçus. Ils ont fait tous un tapas dans l'espoir que nous leur concedions et les laissions à eux. Il est vrai à vous de mener l'enquête à votre tour, mais n'obtenez rien. Les poils du port, comme les entrepôts appartiennent aux autres. Personne ne peut y pénétrer. Il faudrait interroger ses passeurs. Il est le capitaine Kurt, tout comme toi. Et pour l'interroger ses passeurs, il faudrait que nous arrivions en train de... Paré-vous, on prend les escaliers. C'est ici. Salut ! Excusez-moi, excusez, excusez. Dans Greedfall, une quête peut généralement se résoudre à plusieurs manières différentes. Des sardes à plusieurs cordes à son arc, juste persuasion, intuition, corruption, création d'objets via l'artisanat de la science. Ce seront autant les moyens disponibles pour y arriver à vos fins. Pour vous améliorer dans ces domaines, investissez les points depuis l'arbre de talent correspondant ou portez les équipements offrant les bonus. La menace et les combats sont aussi envisageables lorsque vos adversaires ne sont pas réceptifs à vos talents. Salut, Pascal. Parlez à Geffroy. Bonjour, Tavernier. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qu'il vous faut ? Je vais chercher mon cousin. Il s'appelle Kahn-Stantin. Je crois savoir qu'il avait une fête sans départ hier soir. Il a bien eu une fête ici hier soir, mais ça a mal fini. Comment ça ? Il y a eu du gravage, ma terre n'a été exaggagé et personne n'a payé les dégâts. Je suis négré, mais parmi vous, Fatal, il y avait un jeune homme d'une vingtaine d'années. Les cheveux mi-lents, châtains, clairs, les yeux bleus, plutôt beau par là. Je ne crois pas. Bien sûr qu'il y était. C'est lui qui a marqué la merde. J'espère que vous êtes là pour me rembourser. Ne comptez pas sur moi pour vous aider, si ce n'est pas le cas. Et quel est le gâtard dans le milieu d'être mort ? Une bonne partie de mon mobilier a été brisée. J'ai mis ce qui reste en temps là-bas. Je peux essayer de jeter un coup d'œil, si vous faites ça. Pourquoi pas ? Sinon, il faudrait l'allonger. Aux armes, la science. C'est un état évidentale. La bagarre, elle a été violente. Je pense que ce serait pas grave. J'ai déjà vu pire. Vous savez qu'on fabrique des chevilles métalliques, mais une fois déjà... Je pourrais réparer ça si j'avais des chevilles métalliques. Ok, on va enchercher des chevilles métalliques. Ah ! Ça, tu peux t'y ? Ok, mais ça, tu peux pas. Ça, tu peux t'y ? Tu peux t'y ? C'est parti, c'est parti. 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 Oh, c'est parti. 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 Salut, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ça, c'est parti. bien, c'est parti. , c'est parti. , c'est parti. , c'est parti. , c'est parti. c'est parti. , c'est parti. , c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. c'est parti. , c'est parti. 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 il faut aller sur le turner. ça va, galactus, ça va bien. c'est parti. Ok, ouais, j'y jouais pas. Je pense à être là direct, mais je ne peux pas être là. Salut, monsieur. Qu'est-ce que c'est là ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est juste que le prix s'est passé depuis le temps. Je n'ai rien à faire avec ça. C'est incroyable. Si vous avez accordé à la fin, vous avez besoin de l'assurer ce accord. Je suis désolé, monsieur. Je suis juste un agent. Et je n'ai qu'à obéir les ordres. Pourquoi nous allons demander d'autres suppliers, Kurt ? Quand nous avons déjà payé pour l'application, si ces thieves ont décidé de remercier l'application original, c'est ce que nous allons faire immédiatement. Et vous savez, dans le futur, nous n'allons pas acheter avec eux. Eh bien, je pense pas. Vous avez appris que vous demandez une seconde. C'est vrai. Et donc, il doit... Je suis désolé. C'est désolé, capitaine. Il faut suivre les ordres. Oui. Nous... Cette histoire... C'est... 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 Je ne pense pas que vous comprenez qui vous êtes en train de faire. Peut-être que je n'ai pas perdu à me présenter bien. Mais... Le 4ac... C'est... J unde vous avez fait des trousseurs, C'est une personne de 6EM. L'Oignon, ça a été. Il y a de pack d' daher. brain a eu il n'enacte de toute façon. Il n'est pas sérieux de Dam On attend le chien un peu, là, on est en train de fouiller, on est en train de sortir, tout se fait à l'émission, on peut aller sur l'île, mais... On est en train de comprendre les réduits du jeu. Oh, le quartier-mastère doit nous attendre. Bon. Christophe Collin. Ok. Ok, tu peux cliquer dessus, puis là, tu peux t'enligner direct. Bon, je cherche mon avis de quoi, je vais aller voir après. Oh, je suis. Chut, 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 chut. Malheureusement, je savais que les personnes n'étaient pas dignes de confiance. Le homme dont vous parlez a été arrêté et j'étais en prison, mais j'ai obtenu une de lui qui me révèle votre cachette. Le traite. C'est vrai. On a présenté notre research, mais il n'a pas été apprécié au censor. Et ici, tu as l'inquisition. Et tu as l'inquisition? Et tu as l'inquisition? Et tu as l'inquisition? Notre seule erreur était de faire publier notre travail. C'est vrai. Nous avons présenté notre recherche, mais il n'a pas voulu de la censor. Et ici, tu as l'esprit. Nous avons conduit tout le temps à Serene, pensant que nous serions en sécurité. Mais l'inquisition veut nous silencer tellement qu'ils nous suivent ici. Fais-moi plus sur votre recherche. Qu'est-ce que c'est 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 que c'est. C'est tellement de Saint Lucie, le disciple de Saint Matthäus. Tu veux que je te lis? Et qu'avez-vous? Teletree est sans doute la terre qu'on rejoint Saint Matthäus et ses disciples. Bon. Qu'est-ce que c'est pour vous aller? Une terre sainte. Mais le texte que nous avons découvert était très différent de ce que nous avons entendu. ne parle pas qu'Eden du paradis du lumineux. Qu'est-ce qu'il parle? Il parle d'une voix venue des profondeurs de la terre qui aurait convaincu Saint Matthäus de rester. C'est écrit noir sur blanc. Il n'y avait aucun doute, c'était bien l'original écrit de main de Lucius. C'est écrit noir sur blanc. Je comprends maintenant ce qu'il a voulu. Cette voix des profondeurs évoque bien plus que le démon que de la sainteté. Les textes sacrés sont surtout difficiles à interpréter, mais c'est ce qui est écrit. C'est écrit noir sur blanc. T'as essayé de parler avec les scènes? Vous pourriez oublier ce que vous avez fait. Nous avons signé une abjuration durant dix ans que nous avions mal compris le texte de Saint Lucius. Nous étions même prêts à dire que nous n'avions jamais vu le vrai texte et tout ce qui leur a fait plaisir. Ça ne sert à rien, c'est notre vie qu'ils veulent. Auprès de qui comptez-vous vous réfugier? Nous espérons rejoindre Al-Sahad. La question ne nous suivrait pas jusqu'à chez leur ennemi. Nos recherches n'intéressant sans doute pas à l'Alliance Dupont, mais au moins serons-nous à l'abri. En entrant à Al-Sahad, clandestinement, vous risquez de passer mieux vos sacs que de périr sur le bûcher. Je vois. Bien, vous n'avez pas d'autre choix que de marcher et de chercher des réfugiés dans les territoires ennemi. Je vous demande, s'il vous plaît, ne nous délivre pas. Laissez-nous continuer sur ce chemin. Je ne sais pas à lequel de vous livrer la question, mais je ne peux pas grand-chose pour vous. Bon, je vais... Je viens de voir mon show d'une minute. Bon, c'est ça. C'est pas ça, hein? C'est... C'est pas ça. ... C'est... ... 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